Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart comme ses disciples étaient là. Il les interrogeait au dire des foules, qui suis-je ? Ils répondirent, Jean le Baptiste. Mais pour d'autres Elie, et pour d'autres un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous, pour vous qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie, le Dieu. » Mais Jésus avec autorité leur défendit vivement de le dire à personne et déclara, Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite, acclamant la parole de Dieu. « Au dire des foules, qui suis-je ? » Les apôtres lui donnèrent diverses réponses. Les uns disent une chose, les autres en disent une autre. Une sorte d'enquête sur ce que faisait notre Seigneur, mais cela n'avait pas d'importance pour lui. Ce qui lui importait, c'était ce qu'il pensait de lui. « Que dites-vous que je suis ? » Et Pierre répondit en utilisant la terminologie juive, « Le Messie, le Messie de Dieu. » Le Messie était le grand personnage que le peuple juif attendait, qu'il attend toujours et qui allait libérer Israël. Au début, il allait le délivrer de ses ennemis, les pays puissants qui l'entouraient, ou les pays plus lointains comme Rome, qui avaient conquis Israël, un Messie politique également. Dans certains cas, des prophètes, un autre type de Messie était annoncé, un Messie rédempteur spirituel et non politique, ou seulement politique. Pierre ne le précise pas. Il dit simplement, « Tu es le Messie de Dieu, celui que notre peuple atteint. » Jusqu'ici, eh bien, parce que Pierre ne dit pas non plus, « Devons-nous déjà préparer l'armée, ou devons-nous attendre un peu plus longtemps ? » L'importance de ce qui vient par la suite. Notre Seigneur lève toutes sortes de doutes sur le sens de son messianisme, parce qu'il ne dit pas, « Le Fils de l'homme doit triompher, doit se réarmer, doit conclure des alliances, doit chercher des ressources économiques. » Non, il dit, « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, être exécuté et ressuscité. » Son messianisme est un messianisme spirituel. Il est venu pour sauver le peuple des conséquences de ses péchés, et non pour faire d'Israël la nation puissante qu'elle est devenue à l'époque du roi Salomon. Il ne s'agit pas d'élargir les frontières ou d'assujettir les peuples voisins. Il s'agissait de vaincre le pire ennemi qui est en nous, et de nous préparer pour le ciel. Quand serons-nous convaincus que nous sommes de passage ? Quand serons-nous convaincus que tout cela se termine d'une manière ou d'une autre ? Naturellement, amourant de vieillesse, à l'improviste par un accident, par une maladie qui apparaît soudainement et qui nous emporte un peu de temps. Nous ne le savons pas, mais tout cela finit. Le Seigneur veut nous préparer à la vie éternelle, qui est la vraie vie. Il y a une vie éternelle, et ce que le Christ est venu faire, c'est de nous préparer à la vie éternelle. Mais pour cela, il fallait que le Seigneur ressuscite. Pour ressusciter, il fallait qu'il meure, et il fallait qu'il meure en payant le prix de notre rançon. Il fallait qu'il satisfasse la justice de Dieu pour que la miséricorde de Dieu puisse triompher. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il monte sur la croix. C'est la leçon que nous ne voulons pas comprendre. La leçon que le Seigneur nous donne par son exemple, par conséquent, son enseignement, c'est qu'il faut mourir pour ressusciter. Et pas seulement cette mort définitive, il faut mourir au péché, il faut mourir à l'égoïsme, il faut mourir à tout ce que Saint Paul appelle le vieil homme, qui est en nous, et qui représente l'effort. Il représente la collaboration avec la grâce de Dieu, un effort qui suppose la collaboration avec la grâce, parce que, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire le bien s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. En d'autres termes, si le Christ a dû mourir, nous aussi, au vieil homme, et pourquoi ne pas commencer par profiter des croix de chaque jour ? Pourquoi le Seigneur insiste-t-il tant sur le fait que celui qui veut être son disciple doit se régner lui-même et embrasser la croix quotidienne ? Non pas la croix que nous choisissons ou que vous choisissez, mais la croix que Dieu a choisi pour vous. Non pas la croix que vous aimeriez avoir, mais la croix que vous avez. Et cette croix vient d'une circonstance imprévue ou de quelque chose qui s'est produit dans votre vie et qui, peut-être pas au début, est devenue une raison pour une croix, un mariage qui semblait devoir être heureux parce que vous vous êtes mariés dans l'amour et puis, tout a mal tourné. Et des enfants, qui, lorsqu'ils sont arrivés et ont été éduqués, semblaient être d'excellents enfants et qui sont ensuite tombés dans la toxicomanie ou se sont éloignés de l'éducation reçue et tant d'autres choses, un travail que vous avez commencé avec illusion et puis le travail où les collègues ou les patrons ont changé ou vous, vous avez changé et maintenant, c'est un vrai sacrifice, la croix. La croix. Si nous n'embrassons pas le Christ sur la croix, si nous ne nous unissons pas au Seigneur sur la croix, la croix qu'il veut, non pas la croix que je veux, mais la croix qu'il veut et qui m'est donnée par les circonstances, si je n'embrasse pas le Christ sur la croix, je ne pourrai pas ressusciter avec le Christ. Si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Alors, quand le Seigneur leur dit le Messie qui est bien moi, mais le Messie que je suis n'est pas le Messie politique, il n'est pas le Messie militaire, c'est le Messie qui doit être crucifié pour ressusciter. Qu'est-ce qu'il nous dit ? À nous. Si vous voulez être mon disciple, portez votre croix quotidienne et venez avec moi. Tout autre choix, rejeter la croix, c'est rejeter le Christ. Tout autre chose, tout autre choix ne nous conduit pas à la vie éternelle, mais à nous livrer à pleine main dans les bras du diable. Demandons au Seigneur de nous aider à comprendre que la croix est le salut, que la croix est une porte qui nous conduit au ciel. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada